Ils étaient tous là, parents, amis et connaissances pour assister à cette messe d'action de grâce demandée par le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, qui a recouvré sa santé et ses forces après une longue période de maladie. A ses côtés, le premier ministre chef du gouvernement, Anatole Collini Makosso, et plusieurs autres personnalités, comme nous l'exigent les Saintes Écritures, en toutes circonstances rendant grâce à Dieu. Le prêtre l'a rappelé tout en fustigeant le comportement de ceux qui reliaient de fausses nouvelles sur le préfet. Pour lui, nous devons continuer à nous aimer et à nous soutenir. Car, dit-il, dans l'amour, c'est l'autre qui est premier et à lui de poursuivre. C'est pour cela qu'on a prié nuit et jour. Et aujourd'hui nous rendons grâce à Dieu, parce qu'il nous a exaucés. Il est là, il est vivant, il peut encore travailler, il peut encore servir le Dieu de son premier matin. Que chacun de nous, moi le premier, se souvienne que la vie sur cette terre n'est que passagère et que nous avons à investir dans ce qui est durable, c'est-à-dire dans ce qui touche l'éternité de Dieu. S'exprimant, au nom de la famille, l'un des fils du préfet Alexandre Honoré-Paka a remercié le couple présidentiel ainsi que toutes les autorités qui les ont soutenus pendant les moments difficiles qu'a connus leur père. Du haut de ce parloir, nous disons grandement merci au président de la République, son Excellence déniée Sassou Nguesso, et à son épouse maman Antoinette Sassou Nguesso pour les appuis de toute nature qu'ils ont mis à la disposition de papa au premier jour du déclenchement de la maladie, de son accompagnement en France et du suivi médical au Congo. Après son repos médical, cette sortie du préfet marque son retour au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada